C'était très court, c'était du Hans Zimmer et c'était sur le film... Hans Zimmer, il est allemand ? Bah oui, Hans Zimmer et c'était sur le film Pearl Harbor. C'était sa période musique de film de guerre. Avant il avait fait la ligne rouge, après il avait fait la chute du faucon noir et il avait dû enchaîner avec ça. Comment tu peux passer de la ligne rouge à Pearl Harbor ? D'ailleurs, on s'interroge à savoir si c'est vraiment Zimmer qui a écrit la ligne rouge. Bah écoute, s'il était payé et il a refourgué ça avec quelqu'un d'autre pour faire ça, tant mieux pour lui, parce que franchement, voilà, Pearl Harbor. Ce qu'on se disait, c'est que moi, en rentable, j'occupe totalement le film, je suis incapable de citer une séquence à aucun moment, visuel, rien. Au moment où il y a un bombardement sur des bateaux. Je crois qu'il y a des avions japonais qui arrivent sur l'arbre. Ça se passe dans l'eau et puis... Alors oui, il aurait pu faire une demi-heure là-dessus. On va enchaîner tout de suite avec le dernier film de ce soir, puisqu'il s'agit du dernier film, Tarantino vous avez sûrement entendu parler. Il fait, voilà, on va en parler peut-être aussi, la façon dont il est traité médiatiquement. En tout cas, ce soir, je pense que les gants de boxe vont peut-être sortir. En tout cas, les guns vont être affûtés. Nous sommes civilisés, c'est en rentable que nous ne sommes pas civilisés. Je vous propose, moi, de faire un résumé, puisque je vais vous faire un résumé super éclair, puisque, à la limite, faire le résumé, parler du film, et faire le résumé, c'est peut-être pas le plus important, mais voilà, on va aborder le film. Donc le résumé, le pitch du film, je vais le faire, et il va être très rapide. Donc il s'agit, en fait, ça se passe avant la guerre de sécession. Il s'agit, en fait, d'un chasseur de primes d'origine allemande qui vient libérer de l'emprise de deux marchands d'esclaves. Le personnage interprété par Jamie Foxx, qui s'appelle Django, et donc il le libère, en fait, de l'emprise, en fait, parce qu'il veut retrouver trois individus sur lesquels, en fait, il y a une prime. Deux frères. Trois frères. Trois frères. Trois frères, sur lesquels, en fait, il y a une prime, et donc il a besoin, en fait, de son aide pour pouvoir les reconnaître. Et le deal qu'il fait avec lui, c'est... Bon, tu m'aides à retrouver, en fait, les trois frères, et moi, en fait, ensuite, je te rends ta liberté, et par la suite, voire alors même, puisque ça va en découler, tu me fais un regard comme si, en fait, je ne devais pas rêver. Non, non, je s'écoute, là. Je vais quand même me rêver. Non, 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 c'est juste que sur le programme de Lux, ils avaient mis deux frères, effectivement, ces trois frères. Ces trois frères. Ils ne savent pas compter au Lux. Donc, comment ça s'appelle ? Je te libère, je te rends ta liberté, et éventuellement, je t'aide, puisque toi aussi, à la limite, tu veux retrouver quelqu'un, mais pas de la même manière que moi, mais voilà. Donc, on pourrait... C'est donner sa compagne. Je n'allais pas le dire. Qui a été, en fait, à ce moment-là, vendue en même temps que lui, et donc, il essaie de retrouver même sa femme, puisqu'ils sont mariés. Oui, c'est ça. Et donc, ça va être la quête, on va dire, le film va être, entre autres aussi, la quête de Jamie Fox, donc une personne de Django, pour retrouver sa femme. La quête et la vengeance, on peut le dire. Oui, aussi. Voilà pour ce qui est du pitch du film. Je ne dirais pas que le scénario tient sur un morceau de papier à cigarette. Je ne le dirais pas, mais je ne le pense pas, d'ailleurs. Un mot très bref. Je tiens quand même à rappeler que d'entrée, il a la mémoire très courte, il doit être amnésique. Il a vendu son film en disant, de toute façon, je défends mon film, si ça peut même choquer. Enfin, le tandem entre l'Européen, parce qu'il est Allemand d'origine, le personnage principal, qui s'allie avec, il fait une sorte de pacte avec un jeune esclave noir qui reprend sa liberté, qui prend, que ça n'avait jamais été abordé de ce point de vue dans le milieu du western, il oublie quand même une série qui fonctionne sur le même principe, qui s'appelle l'Ebani, je ne sais pas si vous vous en souvenez, avec Don Murray et je ne sais plus un black, qui est bien sûr une sorte de duo. Ça a eu deux saisons, d'ailleurs, ça avait très bien marché aux Etats-Unis, entre un Européen, en fait un blanc, qui fait équipe avec un black, un ancien esclave, et qui sont hors la loi. Donc je tiens à préciser ça, que finalement, ce qui est censé être nouveau, ne l'est pas. D'accord, on transmettra à Tarantino. À Quentin. Voilà. Alors, que dire ? Que dire sur l'histoire, déjà ? On va commencer par l'histoire, peut-être. Pour moi, c'est un remix de Kid Bill et de Inglis Basterds. Voilà, tout simplement. Un mix ? Oui, c'est un mix des deux. Il te met l'histoire de Vengeance. Et il te met, on va t'inverser les rôles, en disant, enfin bref, non, pour moi, il n'y a pas d'originalité. Il n'y a pas de... On s'attend à tout, dans tout le film. Je me suis attendu à tout, il n'y avait aucune surprise, il n'y avait rien. D'accord, oui. Au niveau des péripéties, au niveau des événements. Après, au niveau de l'histoire, elle met beaucoup de temps à se mettre en place, et on a le temps de tout voir, on a compris, on a compris, et hop, au bout d'une heure, le film se réveille. Par l'émergence du personnage de DiCaprio, que moi, à ce moment-là, le film commence un petit peu à prendre de l'ampleur et à prendre un certain intérêt. Mais cela va vite retomber avec une fin qui n'en finit pas et qu'il faut tout expliquer parce que sinon, le spectateur ne va pas tout comprendre. Donc, on est obligé de tout expliquer et qu'au bout d'un moment, pendant 20 minutes, les 20 dernières minutes, voire les 30 dernières minutes, on souffle, on en a marre et on a envie que ça se termine. C'est de la torture. Au niveau du scénario. Au niveau du scénario. J'aime beaucoup ton résumé. Pour moi, c'est ça. Chloé. Bon, moi, je l'ai plutôt vu... Non, je suis plutôt d'accord sur la fin. C'est vrai que ça n'en finit pas de finir. C'est un petit peu long. Bon, les différentes parties du film ne m'ont pas trop gênée. C'est vrai que DiCaprio arrive assez tard dans l'histoire, mais bon, ça ne m'a pas gênée plus que ça. Après, moi, j'ai plutôt vu le film comme un pendant, un diptyque à Ingles Basterds, où on était avec les nazis. Là, on est avec les vendeurs d'esclaves. Donc, au niveau du scénario, pourquoi pas. Après, c'est vrai que c'est un petit peu trop développé sur la fin. Moi, je dirais un peu la même chose dans le sens où... Comment ça s'appelle ? Tout ce qu'on voit dans le film, non seulement on l'anticipe, on l'attend, mais en plus, c'est du vu, déjà vu, revu, revu, y compris dans sa propre filmographie. Oui, c'est ça qui est moi qui m'a perturbé beaucoup. Certaines personnes me disent qu'ils se sont beaucoup marrés, par exemple, sur la séquence de la réunion du club plus grand. La séance des cagoules. La scène des cagoules. La scène des cagoules. La scène des cagoules. C'est pas le cu-cu-cu-cu-cu encore. C'est vrai que ça n'existait pas encore. Non, c'est un peu, on va dire, ses origines. C'est ça, c'est les origines. Avec Don Johnson, le problème... Mais le problème, c'est qu'elle est très mal amenée. Moi, je dirais même pas... D'ailleurs, je ne l'ai pas trouvée drôle. C'est qu'elle se veut très drôle. Ah, vous m'avez quand même fait rire. C'est un humour très américain, là. Non, c'est un humour très Tarantino. Le problème, c'est que ça, tu le regardes, mais tu te dis, mais merde, j'ai déjà vu au moins 15 fois dans les cinémas de Tarantino. C'est juste, en fait, une re-sucée, on va dire, redéveloppée avec des personnages un peu différents de des mecs qui vont d'une scène totalement burlesque sur un truc qui pourrait être hyper grave de mecs qui se posent des questionnements totalement anodins et stupides. Là, en l'occurrence, sur cette séquence, c'est ce qu'on dit, je ne sais pas... En fait, ils ne voient pas... Ils ne se plaignent parce que c'est la femme d'un des compagnons, entre guillemets, qui a fait tous les cagoules. Et en fait, les cagoules ont mal été faites et les yeux sont mal positionnés. Les mecs se plaignent en disant, quand on galope, les trous sont tellement mal faits qu'on ne va pas... C'est drôle. Non, non, mais c'est drôle. Moi, ça m'a fait rire. C'est la seule scène qui m'a fait vraiment rire dans le film. Parce que les autres, justement, il y a d'autres scènes d'humour. Celles-là, je les attendais trop, justement. J'ai fait, mais il a déjà fait ça. Ça, il a déjà fait. Ça, il a déjà fait. Alors que celle-là, je l'ai trouvée bien mise. J'aurais été presque d'accord. C'est-à-dire que moi, je commençais à me dire... Sauf qu'elle s'étire quand même pendant sept, cinq, sept minutes, cette séquence derrière la colline. Les mecs sont en train de se questionner alors qu'ils sont censés attaquer les autres derrière. Et que c'est tellement étiré que... Là, on s'est comblé du vide, en fait. Voilà, c'est ce qu'on peut lui reprocher. C'est suffisamment de temps pour te dire mais finalement, je l'ai déjà vu. Bon, voilà, c'est ça. Moi, je rejoins aussi votre... Concernant l'arrivée de DiCaprio qui relance un petit peu le film, qui commençait un petit peu un peu trop à tourner autour de Jamie Foxx parce qu'on sent très bien que... Je sais qu'il y avait eu... C'est un peu bruté que sur le tournage ça avait été un petit peu difficile avec Jamie Foxx. Mais là, on se rend compte que c'est monsieur qui veut vraiment se mettre un petit peu au devant de la scène et voilà, on sent que voilà. Et heureusement que DiCaprio arrive parce que ça... Sauf que pareil, dans la dernière partie, même avec DiCaprio et Samuel L. Jackson, ça s'embourbe à nouveau avec la fin, comme vous disiez, en fait, qui s'étire au maximum. Et puis il reprend certaines scènes carrément de Kid Bidouci. Oui, oui. Bon, bref. Bon, il y a cet hommage aussi à Corbucci et au... Franck Conner. Franck Conner, qui est présent dans la séquence de lutte. De lutte, en fait, quand il y a cette première séquence d'introduction de Christopher Waltz et de Jamie Foxx auprès de Leonardo DiCaprio. Et du moins, l'introduction de la personne de Leonardo DiCaprio. Moi, il y a plein de trucs qui me gênent. Il y a énormément de choses qui me gênent. Bon, alors, le côté ralenti. Alors, les ralentis, il y en a à la fin. Mais alors, le ralenti de Jamie Foxx, de ce cow-boy avec des lunettes noires. Vous m'expliquerez d'où sortent les lunettes noires à cette époque-là. Oui, mais là, c'est les anachronismes. Oui, d'accord, d'accord. Mais sur de la musique rap. Mais ça colle. Alors là, il a voulu faire encore sa séquence too much. Non, non, le hip-hop avec l'esclavage, je suis désolée, ça correspond. L'esthétique hip-hop vient de là aussi. D'accord, sauf que là, c'est Jamie Foxx. Et donc, c'est trop l'acteur qui est mis au devant. Et là, on a l'impression que ce n'est pas, on va dire, la culture noire américaine qui est mis au devant. C'est l'acteur, Jamie Foxx, qui est mis trop en avant. C'est peut-être lui qui l'a exigé aussi. Mais oui, mais je pense... Mais qu'il a un égo quand même. C'est curieux, parce que cette séquence est insupportable. Je ne parle pas de ce qu'il pourrait y avoir derrière, parce que justement, comme tu dis, forcément, c'est très lié. Mais là, c'est l'acteur qui est vraiment trop mis en avant. C'est vraiment, tu sens la séquence un peu comme je le dénonçais. J'ai pas vu Jamie Foxx, j'ai Jumbo avec ses lunettes et puis ça fait une scène un peu... Moi, la séquence de rap, elle m'a énervé parce que c'est très Tarantino. C'est-à-dire qu'elle est attendue, cette séquence-là et on s'y attend. Moi, après, le fait qu'il y ait du rap, je trouve ça sympa. Mais ça a déjà été fait. Chez Tarantino, c'est qu'il y ait des parties pris, ça ne me gêne pas en soi. Mais c'est la façon dont il les amène, c'est pour souffler quand même. J'ai l'impression que son cinéma, maintenant, se résume à un enchaînement des faits de style et de... Voilà, on va essayer de faire un enchaînement. Voilà, j'ai été... Son film... Enfin, son cinéma a été alimenté par un cinéma qu'il a idolâtré. Bon, soit cinéma B, cinéma de sous-culture, qui veulent défendre ça. Je trouve que c'était très bien intégré dans ses premiers films. Après, je trouve que... C'est là où il a passé un cap, c'est que voilà, maintenant, il essaie de se faire sa propre anthologie, quoi. Voilà. Et c'est en cela qui, pour moi, c'est Merde en tournant. Merde en tournant. Il est arrivé dans un système, c'est-à-dire qu'il en vient même à se... À... À s'autoparodier. Voilà. Il considère qu'à ce temps qu'il est rentré dans l'histoire du cinéma, soit OK, parce que ses trois premiers films sont admirables, il a apporté quelque chose. Donc, je fais ma propre anthologie. Et maintenant, tous ses derniers films, ce sont un enchaînement de séquences tarantinesques. De séquences déjà revues. Tarantinesques. Où il force le trait. Avant, il faisait passer des choses. Il ne forçait pas le trait comme ça. Il ne forçait pas le trait. Là, il force incroyablement le trait. Dans Inglourious Bastard, moi, la séquence, quand il y a, je ne sais plus, Mélanie, je ne sais plus, à la fenêtre et que tu mets du... du... du David Bowie sur Kate People quand elle est avant le grand messe où elle doit faire tout péter dans la salle de cinéma. Tu sens que c'est posé. C'est vraiment le... Voilà, je suis un cinéaste. On m'a dit que j'étais un cinéaste fun. Je fais du fun. Je fais du fun pour le fun. Et ça, ça m'agace. Tu vois que ça, en fait. Tu vois que ça. Alors qu'il est capable de faire des séquences à la Pulp Fiction ou quoi que ce soit, même dans Inglourious Bastard, c'est parce que les 20 premières minutes de Inglourious Bastard sont exceptionnelles. Et on s'attend à ce que le film soit comme ça. Je trouve qu'il est devenu paresseux, en fait. Il est devenu paresseux, je trouve. D'ailleurs, en parlant de cette séquence, c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à la retrouver, en fait, moi, j'ai beaucoup de mal à trouver une séquence qui, à la limite, me touche, m'interpelle et me dit « Hum, il va y avoir quelque chose ». Bon, dans Inglourious Bastard, il y avait forcément ces 15 premières minutes, 20 premières minutes avec l'entrée de Christopher Watts qui est vraiment... Les appels sont présents à la manière western dans la guerre. Il y avait quelque chose dans la séquence du bar aussi, il y a de la taverne qui est quelque chose. Et en fait, la seule séquence, moi, que je pourrais sauver, on ne va pas la révéler, mais c'est la séquence de fin avec Leonardo DiCaprio et Christopher Watts et parce qu'il y a les deux qui fonctionnent avec la fin sur « On va se serrer la main ». Et en fait, il y a une tension à ce moment-là et une façon de filmer qui fonctionne. Bon, après, ça ne fonctionne plus du tout, mais il y a quelque chose dans cette séquence. Moi, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de surprise. De ce qui découle, même de la séquence en elle-même, même si elle est bien parce qu'elle est bien jouée. Oui. Il n'y a pas de surprise. Oui, mais il y a quand même comme chose, il y a quelque chose dans ces séquences, une sorte de tension, quelque chose en fait qui est... Moi, je retiens sur cette séquence. Tout le reste, je ne retiens pas. Je n'ai pas eu des séquences. Et puis, je crois que là, c'est la faute à la presse. Il faut arrêter de lui porter, donner une envergure au cinéma de Tarantino qu'il n'a pas. Moi, je pense que c'est un très bon... C'est un amoureux du cinéma. Il se présente comme un amoureux du cinéma. Il fait du cinéma, point barre, pour le fun, pour le plaisir. Allez trouver que c'est une dénonciation qui fasse du cinéma politique comme on a pu l'entendre. Je ne pense pas que ça soit son objectif. Il faut arrêter. Ce n'est pas son objectif. Ce n'est pas son objectif. Mais en rien. Et puis, cette séquence aussi, excuse-moi, cette séquence aussi qui dure, qui ne sert strictement à rien où tu le vois se mettre en scène. C'est gratuit. En plus, avec cette fin totalement ridicule. Mais voilà, on sait que c'était le même gratuit d'une image. Je crois quand même, il faut préciser que ce qui en fait pâtir son cinéma, je pense que c'est indissociable. Je pense qu'il y a quand même un changement qui s'est opéré, qui coïncide avec la manière dont il se perçoit lui-même. Je crois qu'il a un problème d'égo et je trouve que c'est son cinéma en pâti. Vas-y, Claude. Et c'est pour cela, moi, je trouve qu'effectivement qu'on peut faire le distinguo entre nous et le personnage. Je crois que c'est intimement lié. C'est pour ça. Non, mais je ne suis pas... Je suis d'accord avec ça. Effectivement, il ne réélabore jamais son cinéma. Il se contente de changer de genre. Là, c'est Western Spaghetti. Avant, c'était genre machin. Je suis d'accord avec ça. Après, moi, je ne connais pas... Je n'ai pas vu tous ces films. J'ai vu les débuts. Voilà. Là, effectivement, il y a peut-être des scènes qui sont attendues. Mais moi, ce que je vois, c'est que c'est un grand gamin qui s'éclate au cinéma et ses acteurs qui s'éclatent avec. Donc, après, effectivement, peut-être qu'il y a des scènes où on s'était attendu et tout. Mais à ce moment-là, voilà, si on aime ce style-là, c'est jubilatoire. Le sang qui gigue de partout, les bastons, les trucs, le hip-hop sur Jimmy à cheval. Voilà. Moi, vraiment, c'est un grand gamin qui s'éclate et les acteurs s'éclatent avec lui. Que ce soit DiCaprio, Valls ou Samuel L. Jackson, ils se font plaisir. Franchement, ils sont là pour se faire plaisir. Et voilà, il y a une petite scène, un petit truc que j'aime bien. Par exemple, c'est qu'à un moment, il y a une maison qui explose et puis il y a la femme de Django qui applaudit comme une gamine. Enfin, voilà, je trouve que c'est tout à fait ça le cinéma de Tarantino. C'est un grand gamin. Malheureusement, le grand gamin il faudrait qu'il grandisse un petit peu, qu'il évolue. Je suis d'accord avec toi et j'ai presque envie de dire oui, c'était génial quand lui s'éclatait et que nous, on s'éclatait en fait. Alors, regardez s'éclater. Moi, pour l'instant, j'ai pas perdu, je veux bien entendre tout ce qu'on dit effectivement sur le traitement média que c'était pas forcément, il n'en est pas assez chef d'oeuvre mais il ne faut pas non plus, il faut essayer de regarder le film en lui-même sans s'encombrer trop, trop. Je te parle aussi entre guillemets de perception en tant que spectateur et de plaisir. Sauf que le plaisir n'est pas là et de dire que je ne m'éclate plus en fait comme lui. J'ai plutôt l'impression de le regarder en train de faire mumuse tout seul de s'amuser et d'être plutôt distancié en disant non mais c'est bien tu t'amuses mais là t'es tout seul là t'as t'amusé. On ne prend plus le plaisir à t'en regarder. Il y a beaucoup de monde qui a aimé quoi. Autour de moi, il y a énormément de monde qui a aimé ce film et même plus que parfois In Lurus Bastard. Voilà. Moi, pour moi, je l'ai vraiment ressenti comme ça. Je suis allée, j'y vais sans a priori, sans avoir dans la tête effectivement ce que son cinéma est devenu. Bon, là, il fait ce film-là avec ce thème-là, avec ces acteurs-là. Pour moi, il s'est éclaté quoi. Alors, ne disons pas non plus que c'est nos, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est mes a priori sur son cinéma qui a fait que ça a conditionné ma perception. C'est de ce que j'ai ressenti de son film en sortant de la projection qui m'a conforté dans ce que je ressentais. Voilà, c'est que je suis quand même capable de dire quand un réalisateur sort de très loin de dire ah non, là, ça y est, il a retrouvé quelque chose et même si j'étais extrêmement déçu et même si je trouvais qu'il était sur le réalisateur était sur une pente descendante et de ne pas me maintenir sur, comment on s'appelle, sur les a priori de ces derniers films et sur le ressenti que j'avais. Là, par contre, c'est juste que, bon, toi, tu étais dans, j'acquise dans une perspective assez négative. Moi, je restais en disant j'étais hyper déçu par il y a sur Bastard. Je vois, je souhaite voir Django pour savoir un petit peu ce qu'il en est et voir si je vais être déçu encore une fois. Ensuite, voilà, j'ai vu le film, j'en ai retiré le plaisir que j'ai retiré le non-plaisir que j'ai retiré et voilà, en sortant, c'est ce fait d'être conforté dans ce... Le problème, je pense, qu'avec les cinéastes contemporains qui met en avant beaucoup le côté formel. Les plus grands formalistes arrivaient à un moment, c'est... Moi qui adore De Palma, je trouve maintenant qu'il n'a plus rien à dire. Ça a été le cas de John Woo également. On l'a porté au nu jusqu'à un certain stade et John Woo, tu vois, je ne suis pas médium mais tu vois où il est maintenant alors qu'on avait prédit un grand avenir, qu'il allait adapter certainement faire un film à la Melville, adapter, faire une comédie musicale alors que bon, il fallait objectivement voir que son... Je trouve que son savoir-faire était très limité. Ses films, sa période de Hong Kong effectivement sont superbes mais après, cet engouement... Alors après, effectivement, c'est toujours... Sur le traitement médiatique et c'est moi qui me pose ce problème à la limite, c'est plus... Peut-être eux qu'il faudrait accabler, c'est que moi, de ce que j'entends du traitement médiatique, j'en ai entendu... Je pourrais parler du... Parce que je disais, pour ne pas faire de mauvaise publicité, c'est vrai que le masqué de la plume est une émission que je n'écoutais plus, je suis tombé par hasard dessus dimanche et j'ai limite rigolé en écoutant les critiques des médias. C'est typique, en fait, des critiques de cinéma. Pendant des années, on a ignoré, en fait... Pareil, je pourrais faire l'analogie avec Miyazaki, cinéma d'animation, cinéma asiatique ou un certain nombre de choses. Bref, c'est juste pour l'analogie. Mais pendant des années, en fait, on a ignoré ces gens en disant, c'est la soupe populaire du cinéma, c'est de la série B. Et finalement, quand ils ont dû reconnaître que ce film a des qualités, maintenant, ils ont vachement de mal à dire, vu qu'ils se sont mis à dire maintenant du bien. J'ai quand même dit, j'ai quand même entendu dimanche, un critique de cinéma qui a quand même osé dire « Ouais, alors moi, les débuts de la filmographie de Tarantino, bon, je n'ai jamais trop aimé. Mais en gros, il se confortait dans le fait qu'il a sûrement descendu sa filmographie. Mais bon, moi, depuis Inglour of the Bastard, j'aime beaucoup son cinéma. Et là, en fait, ça y va crescendo. Putain, merde, si tu t'intéresses au cinéma et que tu es touché par Tarantino, tu ne peux être que touché plus par ses premiers films et tu ne peux pas dire que les débuts de sa carrière étaient nuls et que maintenant, il monte crescendo. On a vraiment l'impression que ce sont des gens de mauvaise foi et qui maintenant, un peu acculés depuis quelques années par la reconnaissance publique, ils ont été obligés de reconnaître comme c'est un bon cinéma et maintenant, ils ont une sorte de spirale infénale où ils ne peuvent pas revenir en arrière et maintenant, ils sont obligés de dire que tout ce qu'il fait, c'est forcément génial. Après, je ne vais pas le comparer d'autres réalisateurs parce qu'on va mal le prendre. Maintenant, moi, c'est plus en ça qui me gêne sur peut-être le traitement médiatique et peut-être le regard qu'on peut en avoir. Moi, je revendique le fait que j'espère encore avoir cette capacité de si ce réalisateur nous sera un bon film, je vais le reconnaître. Maintenant, moi, je suis aux aguets des dernières productions à chaque fois. Je vois un petit peu les yoyos que peuvent faire certains réalisateurs. Ils peuvent faire un yoyo, ça peut être... Oui, après, sur le prochain film, il va faire autre chose. Mais je ne veux pas rester sur un truc de dire maintenant, j'ai dit qu'il faisait de la merde donc je veux rester sur une position où il va continuer à faire de la merde ou maintenant, il fait du bon cinéma et je suis incapable de revenir sur... Moi, c'est que ça me fait peur maintenant, si tu veux. Parce que déjà, Inglis Bastard, je t'ai ressorti déçu. Alors, j'attendais quand même le film. Moi, je m'en souviens, j'ai fait ça va être top s'il nous fait un remix de la guerre un peu différemment. Il sait très bien vendre en fait ses projets. Et quand j'ai vu le film, j'étais particulièrement déçu. C'est génial, c'est excitant, mais à l'arrivée, t'es vachement déçu maintenant. J'étais particulièrement déçu. Là, Django, quand je voyais l'abondance, j'ai fait il a l'air de nous faire exactement le même trip qu'Inglis Bastard. Et c'est vrai que je suis parti peut-être à cet apprior là, mais je suis quand même allé voir le film. Mais c'est un diptyque, enfin c'est le pendant d'Inglis Bastard aussi. Ouais, j'ai du mal à le voir quand même des piques. Il ne revisite pas autant l'histoire, les personnages. Dans les thèmes qu'il prend et là, il y a les nazis d'un côté, les nazis de l'autre. C'est comme j'ai dit, pour moi c'est un mix. C'est un pendant, voilà. Mais ouais, c'est pour ça que je me dis peut-être que le prochain, mais il fait quand même du Tarantino. Pour faire du Tarantino, il n'y a plus la magie d'avant. Et voilà, mes yeux, je suis super déçu. Son cinéma, c'est du cinéma jouissif. Et quand tu ressors de la salle, tu te dis, en sortant du Tarantino, tu n'as pas ressenti cette jouissance cinématographique de plaisir. Parce que c'est la base même de son cinéma. Tu te dis, alors attends, le Tarantino, c'est quoi ? Ce n'est pas De Palma ou c'est d'autres qui apportent quelque chose d'autre qui est plus cinématographiste. Là, c'est juste du plaisir pur, comme tu dis, de gamin. Donc, à partir du moment où tu ne retrouves plus ce plaisir-là, tu te dis, bah ouais, mais là, il a perdu, en fait, de cette affaire. Il m'a déçu au niveau de pas mal de choses. D'habitude, son film, il est hyper travaillé au niveau de l'image. Là, c'est quand même le film le plus, pour moi, je ne vais pas dire que c'est moche, mais pour moi, je ne l'ai trouvé pas beau, le film. Et même au niveau du montage, je trouve le montage bordélique. Il y a des scènes qui sont super mal amenées. Il a changé de monteur, je crois. Il amène des flashbacks, comme avant, il l'en a amené, mais ils sont super mal amenés. Enfin, c'est hyper mal monté. À mes yeux, ce n'est vraiment pas très bien monté, le film. Je ne sais pas s'il a changé de monteur, mais peut-être que oui, parce que là, ça m'a choqué. Oui, et puis toutes les visions de Jamie Foxx, à chaque fois, qui ne sert à rien et qui est hyper lourd. la photographie de Kill Bill et celle-là, on se dit, il y a un fossé quand même, entre les deux. Et même, on prend Pulp Fiction, on prend Réservatoire. Il voulait rendre hommage au cinéma. Même Ghostbusters est beaucoup plus beau. Il voulait rendre hommage au Western Spaghetti. Je ne vois rien au niveau visuel qui rend hommage au Western Spaghetti. Je n'en vois pas dans le premier tiers. Peut-être, oui. À peine, à peine. Quand ils sont tous les deux en train de se balader à cheval, tout ça, le premier tiers du film. J'aurais presque envie de dire, il y a juste le générique de début, qui pourrait potentiellement rendre hommage au... J'irais pas, il est comment ? Non, parce qu'en fait, avec les lettrages, avec la musique, avec des filtres, ce genre de choses. il y a... Il n'y a pas cette occasion des Western Spaghetti de Sergio Corbucci, parce que là, ça vaut le coup. Ils ont sorti les images, de toute façon, il va y avoir un repris de Django, le film qui a été inspiré. Le premier ? Ah, génial. Il faut le revoir. J'irais le voir, il faut voir. Ça tient vraiment la route encore. Tu as pas vu, toi ? Franck Connero et son cercueil. Alors, oui. Alors, un dernier mot... Alors, moi, il y a un truc que je suis... Ça, c'est l'ordre anecdotique, mais je ne comprends absolument pas du tout pourquoi. Et ça m'a choqué dans le sens où j'ai presque fait un décrochage sur le film. Un acteur est dans deux rôles. Alors, James Raymar qui joue en fait le personnage en fait de bras droit de Leonardo DiCaprio. Et on joue en fait dans le début du film l'esclavagiste. Et moi, ça me déconnait. Mais pourquoi faire ça ? Pourquoi on utilisait le Mac Maccteur ? Il manque un acteur et il s'aperçoit. Oui, mais non, mais là, c'est pas la figuration. Le personnage, c'est pas la figuration. Ils sont jumeaux peut-être ? C'est quand même un personnage important au début et un personnage aussi important. c'est pas juste de la figuration. Et tu te dis, mais pourquoi ? Il a pris un bon acteur déjà. Il y a des caméos de plein, il y a Ross Tomlin qui fait des apparitions. Il y a vraiment plein de gens qui font des caméos dans ce film. Mais alors là, pourquoi l'utilisation du même acteur pour jouer deux rôles qui sont plus deux rôles importants vis-à-vis du personnage ? Alors, tu vas me dire justement, oui, il a un rôle important vis-à-vis de son personnage. Mais non, moi, ça ne marche pas. Moi, ça me décroche. C'était tellement gratuit. Moi, je ne l'ai même pas repéré comme ça. Non, moi non plus. Je veux t'avouer que là... C'est l'ordre du détail. Mais moi, je peux bloquer quelquefois sur des détails. On ne le reconnaît pas toujours facilement, lui. Il change de tête. Bon, bref. Est-ce qu'on peut apporter une conclusion parce qu'il va être 22h12 ? Je vais commencer par toi, Florent. Moi, de toute façon, il m'a déçu. Après, aller voir le dernier Tarantino. De toute façon, il marche énormément que ce soit au luxe ou ailleurs. Donc, aller plutôt au luxe quand même. Je vous conseille forcément la VO et puis surtout pour le luxe. Et voilà. Bon, après, moi, je fais partie de ceux qui vont vraiment... qui sont clairs et nets, bien tranchés. Et qui... Voilà. Pour moi, Tarantino, j'espère qu'il va revenir du cinéma, quoi. Et qu'on l'aime. Pas celui-là. Pas ça. Pour moi, c'est... Il a dit que son prochain film, ça serait beaucoup plus modeste au niveau du budget. Il essaierait de renouer avec l'esprit de Jackie Brown, qui est prometteur parce que moi, je considère que Jackie Brown, c'est son meilleur film. Voilà. Et moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Et voilà. Et j'espère qu'il ne va plus nous faire ce pastiche de parodie de ses propres films à lui et qui est une parodie des films... Enfin, bref. C'est du mix et du remix de partout. Et pour moi, c'est... Chloé. Voilà. Moi, je dirais, il faut aller voir non pas le dernier Tarantino, enfin, il faut aller voir un film limite qui peut nous botter dans le sujet puis de ce qu'on en a vu un petit peu, de la bande-annonce. C'est comme ça, Daniel Modovar. Je ne vais pas forcément le voir parce que c'est Almodovar. J'y vais parce que le sujet me parle ou j'ai envie de voir un peu. Voilà. Il faut aller le voir dans cet esprit-là. Il ne faut pas aller le voir. C'est le dernier Tarantino. Ah, tout le monde en parle. Non, on va voir si le sujet nous botte, si le film nous attire. Si le film ne nous attire pas, forcément, on va se faire chier. Mais... Non, mais justement, malheureusement... Il faut... Excuse-moi, il faut vraiment le... Enfin, les films, j'aime bien les voir dégager justement de toute polémique ou de toute... Voilà, c'est vraiment le film en lui-même. Après, on aime ou on n'aime pas. Si on connaît le cinéma de Tarantino, après, voilà, effectivement, on peut étoffer ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Mais c'est... Pour la démarche d'y aller, c'est... Il ne faut pas... Voilà. Il faut vraiment prendre le film tout seul et puis juger le film tout seul. Ah, mais il ne faut pas être engoncé dans ses a priori quand on va voir le film. Non, mais des fois, c'est vrai qu'on dit il y a un truc ah bah tiens, il faut que je le vois parce que... Non, bah... On peut avoir cette réaction. C'est une réalité quand même. Il y en a beaucoup qui fonctionnent comme ça. Je vais le voir. Les Darnies Tarantino, de toute façon, ça va être génial. Moi, j'en connais qu'on fait un petit peu... qu'il y avait un petit peu cette même approche en disant ah, Kubrick, là, il a sorti Ice White Shot. Je n'irai pas de nom parce que vous le connaissez tous. Mais bon. Non, non, pas de nom. Pas de nom à l'antenne. Mais ouais, c'est génial. J'ai dit tu as vu le film ? Non, non, non. Mais j'ai l'avant-première. Mais c'est Kubrick, c'est génial. Non, je suis désolé. Non, il peut... Très bien, c'est le paix. Mais ceux qui vénèrent quand même Tarantino, je les respecte. Ceux qui ne jurent que Tarantino, il ne faut pas prendre quand même tout pour argent comptant. Et pour ceux qui auraient été au fait de ce qu'il a dit dans certaines interviews, non, les derniers films de Houston, ce n'est pas de la merde. L'homme qui voulait être un roi, ce n'est pas de la merde. Les gens de Dublin, ce n'est pas de la merde. Fatsiki, ce n'est pas de la merde. C'est pas de la merde. Oui, mais justement, c'est ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. On en parlait avant de commencer l'émission. C'est qu'effectivement, il doit avoir un melon comme ça. Effectivement. Il est très arrêté sur ce qu'est de la merde ou pas. On est d'accord ou pas avec lui. Peut-être qu'il se la pète un petit peu trop. Et voilà. Mais c'est vrai que... Enfin, pour moi, effectivement, des fois, c'est dur de ne pas faire l'amalgame entre les deux. Mais on ne peut pas aller voir un film forcément en disant « Ah, il a dit ça, il a dit ça. » Donc voilà, tu ne parles de Tarantino qui ne se prend pas pour de la merde. À la limite, moi, j'ai envie de détacher ça. Je dis « Bon, ça, je l'oublie. J'oublie ce qu'il a dit. » Et je regarde le film en lui-même. Tout à fait. Alors, j'admets que c'est compliqué des fois de ne pas faire l'amalgame. Mais pour moi, c'est le film en lui-même. Après, s'il a le melon... Les réalisateurs... Cela vient s'ajouter. Les réalisateurs arrogants et pullulent sur le marché. Oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Si on les écoute, c'est en limite humainement. Ce qui est le plus important, c'est leur film. Pendant que je vous laisse... Parce qu'il est 22h15. Il va falloir vraiment qu'on rende l'antenne. On est en retard. Pendant que je vous laisse commencer à regarder un petit peu ce qu'il y a à voir au Luxe et au Café d'Images pendant les semaines à venir puisque nous n'allons pas être là pendant deux semaines. Donc, on se retrouve dans trois semaines. Moi, je vais juste vous dire que de toute façon, ceux qui veulent aller voir le dernier Tarantino iront voir le dernier Tarantino et que les autres qui ont envie de découvrir iront découvrir. Maintenant, si vous voulez, mon approche personnelle, en tout cas mon goût. Si vous voulez vraiment aller voir un bon film Spaghetti, allez voir les vrais, les originaux. De Django. Vous aurez plus de plaisir. Surtout si Django est ressorti. Enfin, il va ressortir. Et le grand silence, il ne ressort pas, c'est dommage. La copie est ressortie le même jour dans toute la France. En tout cas, il y avait une copie qui était disponible par le distributeur après à voir s'il est repris sur quand. Mais à priori, c'est le cas pour le Café d'Images. Donc, on fait sur les deux semaines. Et puisqu'on parle le Café d'Images, oui, très rapidement. Oui, d'accord. Alors, jeudi 31 janvier, donc il va y avoir la soirée La morale laïque à l'école Pourquoi ? Comment ? Avec les projections de films à 18h de Bruit et de Fureur de Jean-Claude Brissot. Et à 20h, l'école du respect de Delphine Pruneau. Donc, c'est une projection suivie d'un débat avec Isabelle de Benconem, qui est une professeure de philo et membre d'un groupe de réflexion sur l'éthique laïque. Et animée par Philippe Chagnal, sociologue et maître de conférence à Paris-Dauphine. Le lundi 4 février à 20h, il va y avoir Qu'est-ce que le cinéma peut nous apprendre de l'histoire. « Welcome in Vienna » de Axel Corti. Donc, ça va être cette projection-là. C'est la partie 3, parce qu'il est découpé en 3 films. Et ça va être animé par Dominique Briand, qui est un formateur en histoire à l'UFM de Basse-Normandie, site de Saint-Lô. Le lundi 11 février, j'en avais déjà un peu parlé la semaine dernière parce qu'il y avait peut-être un auditeur ou quelqu'un qui est tombé un petit peu sur notre blog et qui nous a dit d'en parler un petit peu. Donc, la soirée organisée avec le musée mémorial de Caen, la rencontre avec le réalisateur Lamley suite à la projection de son film « Kong Bin » « La longue nuit indo-chinoise ». Et donc, la rencontre également avec le journaliste Pierre Dôme et animé par Emmanuel Thiebaud, historien. Donc, c'est à 20h le 11 février. Et ça va être tout pour le moment parce que le programme du café s'arrête au 5 février. Alors, on va jusqu'à quelle date en février ? De toute façon, jusqu'à les deux prochaines semaines jusqu'au 19, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc au luxe, on est le jeudi 31 janvier à partir de 18h30. Il y a carte blanche au festival international du film « De Montagne d'Autran ». Voilà, qui est à côté de Grenoble, juste au-dessus. Ah d'accord. Voilà. avec le film « Le thé ou l'électricité ». Et c'est une projection suivie d'un échange en cafétéria accompagné d'encas visuels et gustatifs. D'accord. Ensuite, le 5 février, il y a un débat « Véro Israël » avec une projection suivie d'un débat avec les membres du collectif « Palestine 14 ». Ensuite, le vendredi 8 février, il y a du ciné « Eunologie » avec le film « Tu seras mon fils » de Gilles Legrand. Pareil, donc, qui est suivi... Arstrup, non ? Oui, c'est ça. Arstrup et Laurent Dutch. Oui, voilà. Et Patrick Chénet. Et donc, à l'issue de la projection, « Dégustation de vin de Saint-Emilion » animée par Frédéric Filoche. Voilà. Donc, pourquoi pas. Il faut voir le film avant de boire, sinon ça ne marche pas. Sinon, le 15 février, il y a la soirée taïwanaise avec la projection de « Poussière dans le vent » de Hu Siaotienne. Jackie, si ça te parle. Voilà. Et samedi 16 et dimanche 17 février, il y a la rétrospective « Billy Wilder » avec 12 films repris. Avec un stage. Je parie, c'est Yuri Deschamps qui le fait. Tout à fait. Il a rappelé son mémoire. Voilà. Non mais bon, à voir, à faire le tri, si on veut se faire un programme « Billy Wilder », pourquoi pas. Ensuite, donc, je m'ai dit jusqu'au 19, c'est ça ? Oui, c'est ça. Voilà. Donc, au 19, il y a, à partir de 19h30, la soirée Street Art, la soirée passeur de témoins de 2013, donc c'est Street Art. Donc, il y a une table ronde en présence de différents acteurs et il y a la projection du film « Faites le mur » de Banski qu'on avait vu il y a quelques temps. On en avait parlé, il faudrait seulement le voir, c'est génial ce film. Voilà, donc là, il y aura Mystique, Patrick Le Fur et scène de, je ne sais pas comment on dit, scène tout, je crois. Mystique, c'est une poète et plasticienne. C'est une poète de quand, je crois ? Oui, on voit souvent les espèces de trucs sur les murs. Voilà à peu près ce qu'il y a. D'accord. Je voulais juste parler aussi sur Internet, on peut découvrir la balance du prochain Michel Gondry qui a l'air de redevenir un petit peu à ses premiers amours parce qu'il y a The We NVI qui avait l'air qui... Ce n'est pas l'écume des jours. C'est l'écume des jours, oui, mais juste avant The We NVI, j'avais l'impression que ce n'était pas dans l'imaginaire gondryesque et là, ça a l'air de revenir dans l'imaginaire comme on a pu voir avec... C'était un peu perdu avec des gens International Travel, c'est pas que les semaines où on reçoit le sympa rembobiné. c'est dans le bus le fameux truc avec les jeunes dans le bus. The We NVI, c'est dans le bus. Ils suivaient les jeunes dans le bus. Là, l'écume des jours, en tout cas, la bonne annonce montre plutôt un gondry tel qu'on l'a connu à l'époque de ses clips et tout ça, très imaginaire, très machin et ça a l'air vraiment pas mal et le duo Romain Duris et Audrey Tautou fonctionne, en tout cas à l'image dans la bonne annonce très bien. On les avait vu fonctionner déjà un petit peu dans Berge Espagnole, tout ça. Ouais, mais là, je ne sais pas. Gondry, ça a l'air très enchantoresque. Je ne sais pas si ça se dit. D'accord. En tout cas, l'association est intéressante, Boris Vian, Boris Vian, Duris, Duris et Tautou. Il peut être bien et c'est le 30 mars ou avril qu'il doit sortir. Pendant que Jackie réfléchit à la dernière musique que l'on va s'écouter avant de se quitter, je rappelle que donc la semaine prochaine, il n'y aura pas d'émission du tout, il n'y aura pas de split screen et il n'y aura pas du tout non plus de ça commence à bien faire parce que ça sera premier mardi du mois. Voilà, il n'y aura pas d'émission. Par contre, le mardi suivant, donc il sera... Ça commence à bien faire parce que dis donc, ça ne fait plus la fois qu'il n'y aura pas sans émission. Par contre, ça commence à bien faire sera là le 12 parce que nous, nous ne serons toujours pas là en fait. Nous laissons notre place en fait. Mais non, ça fait deux semaines sans émission. Deux semaines ! Deux semaines sans émission. C'est dans trois semaines. Surtout dans trois semaines. Et donc nous, nous nous retrouvons le 19 après avoir laissé notre place donc le 12. On aura vu plein de films. Comme ça, on aura refait un petit peu notre... Il y a Hitchcock qui sort. Il y a Lincoln. Allez voir Shadow Dancer. Il est misérable. Pardon. Voilà. Voilà. Et il y a plein de films. D'ailleurs, le dernier... Et il y a un film qui est sorti que je voulais aller voir ce matin et que je n'ai pas pu. C'était le film américain que nous avait parlé Kim Ji-Woon à l'époque du festival asiatique qui est sorti le dernier rempart avec Arnold Schwarzenegger et dont on n'entend pas parler. Alors je vais essayer d'aller le voir parce que je vais voir ce que ça donne. J'allais le dire en plus qu'on y aille ensemble alors. Je pense que j'allais le voir. J'ai vu le... Bah ouais. Non, non, mais ça n'a pas l'air terrible du tout mais on va le voir J'ai l'impression qu'il n'a pas eu de liberté Kim Ji-Woon. Et sinon, dans le genre film français que vous n'aimez pas du tout mais que j'irais voir quand même, c'est Tu honoreras ta mère et ta mère aussi. Dernier film de Nicole Garcia. D'accord. Oui, c'est vrai, j'entendais parler. Et le film avec Benoît Poulvord, qu'est-ce que ça donnait ? Je ne l'ai pas vu avec Poulvord et... On ne sait pas. C'était mitigé. C'était mitigé mais ce n'était pas si mal. Rien animaux quand même. Non. La rubrique de Nécro. Hein, comment ? La rubrique de Nécro. Bah oui, quand même. Michael Winner. Rappelons qu'il est mort quand même à l'âge de 86 ans. Bon, c'est un bel âge. Réalisateur anglais qui s'est exilé à Hollywood. On lui doit quand même d'avoir lancé la mode du film de Vigilant. Injustice dans la vie a été un film quand même relativement décrié, bon, pour... assez ambigu mais bon, ça reste quand même un film... On peut déplorer ce que ça a engendré ensuite comme film par la suite mais le film était intéressant. Le premier. Parce que ça s'ancrait aussi sur son cinéma et s'il a fait du cinéma de très bons westerns genre L'Homme de la Loi avec Lancaster et les colonies de la terreur avec Brunson il avait fait un film qui était une critique acerbe sur la société de consommation qui s'appelle... Jacques est parti. Bah oui, tu l'as lancé. Qu'arrivera-t-il après ? Et justement, ces premiers films de la fin des années 60 sont vraiment intéressants pour le regard qu'ils portaient sur la société de l'époque et c'est dommage parce que lorsqu'ils ont parlé évoqué Michael Winner ils ont simplement focalisé Sir Brunson Oui, bah oui. Voilà, donc... Allez, le deuxième malheureusement. Oui, et puis donc Michael Winner très bonne... Non, c'est le premier ça. C'est le premier. Il faut le deuxième maintenant. C'est la bonne libre adaptation du Tour des Crous de James avec Marlon Brando un film totalement mineur dans la filmographie mais c'est intéressant qui s'appelle le copte. Le deuxième, on va faire vite, c'est un sociétaire à la comédie française Bernard Véran qui est décédé mais on le connaissait surtout pour Savoie pour avoir doublé Anthony Hopkins Christopher Plummer ou alors Yann McEllen Yann McEllen Magneto dans X-Main. D'accord. Bon, bah écoutez merci merci pour ces informations on va se quitter tout de suite puisqu'on est vraiment très 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 en retard et l'équipe de Cosmic Trash aura raison de nous en vouloir parce que là on a dépassé de nouveau 25 minutes ça nous rappelle je sais pas j'ai entendu du bruit moi je les ai pas vus en tout cas ils ont pas fait coucou de toute façon nous sommes quand même très en retard nous avons dit que nous nous vions quitté à l'antenne à 22h 22h05 bref on est pas dans les clous donc on va s'écouter c'est qui qui télécharge avec un dernier charge pour mettre sur le blog c'est moi donc on va s'écouter la 3 pour nous quitter c'est Baby qui fait ça exactement et c'est pas bien même pour les auditeurs ils ont peut-être aussi envie de faire autre chose allez merci Jackie merci Chloé merci Florent on se retrouve maintenant dans 3 semaines donc à la date du mardi 19 en attendant le mardi 12 il y aura quand même l'émission ça commence à bien faire que je vous conseille d'écouter la thématique vous l'avez eue la dernière fois c'était au choix donc on attend toujours vos envois par SMS au coût modique de 3,50 euros plus le prix de 10 communications pour choisir entre faire le choix entre le 1, le 2, le 3 les sujets qu'on vous a proposés bon bref on arrête la blague là on se quitte on se dit à dans 3 semaines pour Split Screen bye bye salut Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501